Est-ce qu'un dentiste qui a des caries peut encore être légitime à être dentiste et soigner les caries des autres ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on ne va pas parler de dents, mais on va parler de comment on fait pour coacher quelqu'un qui est plus avancé et meilleur que nous. Parce que c'est un sujet qui revient souvent avec mes clients, on a cette perception qu'on doit être à un certain niveau pour coacher. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lingen. Ma passion avec mon équipe, c'est d'accompagner les coachs à développer leur business parce qu'ensemble, on veut changer ce monde. On sait que le coaching peut transformer des vies. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne par exemple. Et si vous voulez aller plus loin, je vous parlerai d'une masterclass qu'on a en dessous de cette vidéo. Alors, let's go ! La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que le coaching, ce n'est pas du mentorat. Ce n'est pas de la formation, ce n'est pas du consulting. C'est sûr que si vous voulez former quelqu'un, mieux vaut en savoir plus que l'autre. Si vous voulez mentorer quelqu'un à suivre vos pas, mieux vaut que vous ayez déjà suivi les pas. Et si vous voulez faire du consulting ou vous voulez apporter des solutions rapidement à un problème, mieux vaut être expert de votre problématique. Mais en tant que coach, là, ce n'est pas la question. Moi, littéralement, je fais un peu de sport, mais je ne prétendrai certainement pas être aussi bon que Kylian Mbappé par exemple. Mais si demain, Kylian Mbappé a besoin d'un coach, bien sûr que je peux le coacher. Parce que je ne vais pas lui dire, entraîne-toi ça, mange ci, mange ça. On va se poser et je vais lui poser des questions. C'est quoi tes challenges du moment ? C'est quoi tes objectifs du moment ? C'est quoi de quoi tu as besoin, sur quoi tu as besoin de travailler à ton avis ? Sur quoi tu as besoin de mieux, comment tu peux mieux dormir, mieux manger, mieux t'entraîner ? Et c'est lui qui va me donner les réponses. Et moi, je vais être juste là pour l'aider à mieux, à y voir plus clair, à mieux se comprendre, à être encouragé et à passer à l'action. Et la semaine d'après, passer en revue s'il a vraiment fait ce qu'il voulait faire et l'aider et l'encourager. C'est juste ça, le coaching. Ce n'est pas si extraordinaire que ça. Donc ça, c'est la première chose. Le coaching, ce n'est pas la formation, mentorat, consulting. Mais la deuxième chose, c'est que, en tout cas, moi, dans ma pratique du coaching, idéalement, c'est sûr que j'aimerais avoir un peu plus de compétences. Par exemple, je fais du business coaching. C'est sûr que ça va être difficile pour moi de me sentir à l'aise pour coacher un milliardaire, par exemple. Ceci étant dit, il y a une différence entre mes compétences et la perception que j'ai de mes compétences qui va se baser notamment sur mes accomplissements. Par exemple, est-ce que je suis compétent pour aider un milliardaire à développer sa présence en ligne ? Admettons. Bien sûr que je le suis. Par contre, ma perception va être… Lingen, oui, mais tu vas aider quelqu'un qui a 10 millions d'abonnés. Toi-même, tu n'en as que 5 000. Lingen, tu vois, ma perception va me faire dire que non, Lingen, tu n'es pas si bon que ça. Mais ce n'est pas pareil. Ma perception de ma compétence n'est pas la réalité de ma compétence. Et pourquoi on a ce problème-là ? Parce que quelquefois, on se cherche, et disons-le, et ça va vous faire mal peut-être d'entendre ça, mais on se cherche des excuses. On se raconte des histoires. On essaie de rationaliser des choses pour conclure sur le fait qu'on n'a pas les capacités d'aider un client. Parce que si on s'est convaincu qu'on n'avait pas les capacités d'accompagner un client, c'est cool. On n'a plus besoin de faire de marketing et de prospecter. On peut rester dans notre zone de confort. Donc ça, c'est mon invitation pour vous. Et troisième point que j'aimerais vous partager, en fait, c'est la suite de ce point. C'est que souvent, on s'auto-sabote. Et ça, ça me fait mal. Tellement de fois, je vois des coachs, par exemple, se lancer dans un domaine juste parce qu'ils ont un peu d'expérience et qu'ils se sentent légitimes. Mais ils passent à côté de leur mission de vie. Typiquement, j'ai été cadre dans le RH, je vais aider les gens à évoluer dans leur business. Alors que peut-être que ma passion, c'est de les aider à s'améliorer dans leur couple. Ça n'a peut-être rien à voir, mais je n'ose pas y aller. Et en fait, on s'auto-sabote en se racontant l'histoire que je suis encore célibataire, je ne peux pas aider les gens, alors qu'en fait, je pourrais aider les gens. Et c'est tellement dommage de voir des coachs s'auto-saboter parce qu'ils se font une histoire de pourquoi ils sont légitimes ou pas. Et c'est parfois de la fausse humilité. C'est voilà, je n'ai pas l'expérience, je suis quelqu'un d'humble. Mais en fait, c'est un auto-sabotage. Donc, si ça vous parle, sachez que cette réflexion au niveau mindset, c'est un des quatre piliers qui vous permet de créer un business profitable, rentable et épanouissant. Si ça vous entasse de connaître les trois autres piliers, je vous invite à aller en description à cette vidéo. Vous allez pouvoir vous inscrire à une masterclass offerte de 30 minutes où vous allez pouvoir voir les quatre piliers qui vont vous permettre de développer un business. Hâte de vous y retrouver.